Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on continue le CES de Las Vegas. On va vous faire découvrir toutes les tablettes, c'est l'invasion cette année, mais aussi voir toutes les télé 3D. Allez, tour d'horizon ! On démarre ce CES 2011 avec le sujet incompronable, les tablettes. Plus de 80 modèles ont été présentés, mais seules quelques-unes ont vraiment retenu notre attention. La première de cette série est la Motorola Xzoom. Cette tablette de 10 pouces et d'une résolution de 1280x800 est équipée de la version 3.0 d'Android et intègre un processeur double-cœur. Autre modèle, elle aussi soit au necombe, la Toshiba tablette. Elle intègre la plateforme Nvidia Tegra 2 et pèse tout juste 800 grammes. Elle embarque une webcam frontale de 2 mégapixels et un appareil photo de 5 mégapixels, le Wi-Fi, le GPS, un port HDMI, un port USB, un mini-USB et aussi un port SD card. On revient sur l'Asus ii Pad Slider, cette tablette qui mixe le tactile et le clavier physique. Ce modèle nous a particulièrement tapé dans l'œil et nous avons hâte de tester son ergonomie en situation réelle. Elle sortira aussi avec la 3G en option courant mai, entre 500 et 800 dollars. On termine notre sélection avec Ryn qui nous a présenté officiellement la BlackBerry Playbook. Ce petit poids de 400 grammes a son propre système d'exploitation, le BlackBerry Tablet OS, et sera même proposé en 4G aux Etats-Unis. Par contre, la surprise, il n'y aurait ni BBM ni client email installé nativement pour le lancement. Pour bénéficier de ces emails et du client de messagerie instantanée BBM, il faudra utiliser l'outil d'appairage BlackBerry Bridge et disposer d'un smartphone BlackBerry connecté au Playbook en Bluetooth. Dommage ! Allez hop, on passe au deuxième grand sujet de ce salon, la 3D sans lunettes. Alors bien évidemment, on en a vu dans les télévisions, surtout chez Sony, où l'écran imposant donne un rendu tout de même spectaculaire. Mais ce n'est pas ce qui a retenu notre attention. Ce sont plus les produits annexes qui commencent à fleurir. Par exemple, sur le stand d'Alger, on a pu voir un écran de téléphone 3D sans lunettes. Le design sera sûrement dévoilé lors du Mobile World Congress de Barcelone et nous y saurons. Si le débat commence à faire rage sur la possibilité à long terme de la 3D sans lunettes ou pas, Toshiba a bien décidé à faire comme si cela était inéluctable. Entre autres, lors du CES 2011, nous avons pu découvrir un ordinateur portable qui va même jusqu'à recalculer l'image en fonction de la position des yeux. Il utilise la webcam pour effectuer la reconnaissance faciale. Chez Sony, on propose carrément de produire son contenu 3D avec la nouvelle caméra Bloggy 3D MHS-FS3. Première mondiale, cette caméra est équipée de deux objectifs, deux capteurs, un micro stéréo pour capturer des vidéos au format 3D. On peut ensuite visualiser les vidéos 3D sans lunettes sur l'écran de la caméra ou encore sur un écran TV 3D. La mémoire interne est de 8Go et elle sera disponible en avril au prix de 270 euros. L'an passé, Parrot avait fait le buzz avec l'annonce de son drone. Souvenez-vous, cet hélicoptère à 4 hélices pilotable en Wi-Fi via un iPhone. Un an après, la marque forte d'avoir atteint ses objectifs de vente revient avec une autre météorite. Ah non, pardon, avec l'autoradio Asteroid. Il s'agit d'un autoradio qui tourne sous Android et offre ainsi des fonctionnalités avancées comme Deezer, Live Radio, Coyote, des recherches de parking à proximité ou encore Google Maps avec navigation. Cet autoradio offre aussi une richesse de connectiques, dock iPod, line-in pour baladeur MP3, entrée Sirius, slot SD card, 4 ports USB. Bien sûr, il y a un tineur FM et le Bluetooth. Il y a 3 ans, Microsoft nous présentait Surface. Cette année, nous avons eu droit à Surface 2. Plus fine, c'est une dalle Samsung LCD de 40 pouces offrant une résolution de 1920x1080 pixels et utilisant la technologie PixelSense avec 50 points de multipoint. Le système est boosté par un processeur AMD Athlon 2 X2 Dual Core à 2,9 GHz et une carte graphique AMD Radeon HD 6700M. Et bien évidemment, Surface fonctionne sous Windows 7. Dernier point, si tu es riche ou vraiment fondu de techno, tu pourras te l'offrir pour tout juste 7600 dollars avant la fin 2011. Allez, on change de registre en vous présentant la technologie Mirasol de Qualcomm. Cette tablette e-book a une particularité bien à elle. Elle n'est pas rétro et éclairée et pourtant elle est en couleur. Cette technologie basée sur celle des e-books est assez surprenante puisqu'elle permet de lire aussi des vidéos, mais avec un écran consommant aussi peu qu'un traditionnel e-book. Tout cela en étant lisible en plein soleil. Autre produit pour le moins surprenant pour ce salon, mais en même temps tellement bien vu, Glowbible est une application qui vous permet de découvrir la Bible d'une façon ludique sur une tablette tactile. En effet, Glowbible se présente comme un e-book où l'on peut ajouter des notes, découvrir des photos et des vidéos des lieux cités dans les versets, des articles et même des cartes interactives. Le résultat est très intéressant et l'application sera disponible prochainement pour les tablettes Windows 7 et pour iPad. Gadget ou pas ? Voici une nouvelle solution pour transformer votre iPhone en télécommande infrarouge universelle. Sur propose comme solution une coque de protection qui intègre un module permettant de contrôler TV, lecteur Blu-ray, etc. On insère l'iPhone dans la coque puis on installe l'application dédiée sur l'App Store et on finit par la création de son compte Sur. Il suffit de choisir la marque et le modèle du produit à piloter et c'est parti ! Quatre coloris seront proposés à la vente, noir, blanc, jaune et bleu. Si vous avez de l'hypertension ou un cœur un peu fragile, WeSings sort un tensiomètre qui se connecte à l'iPad ou un iPhone. Il vous permet de faire un suivi de votre tension via des graphiques et d'obtenir un suivi efficace. Il est aussi possible de transmettre les données à son carnet de santé virtuel. L'application WeSings est disponible gratuitement sur l'App Store et permet aussi bien de prendre son poids que de prendre sa tension et d'afficher les résultats sur des courbes. Un de nos derniers coups de cœur du COS 2011 aura été le concept de pionnier d'un HUD GPS pour smartphone Android. En anglais, HUD signifie Head-Up Display. C'est une méthode pour afficher graphiquement des informations en transparence sur une vie. C'est de la réalité augmentée intégrée dans une solution GPS. Le résultat est vraiment sympa et on s'oriente vers une nouvelle génération de GPS plus vrai que nature. Allez, on continue avec deux téléphones ce tour du CES. Tout d'abord, le Sony Ericsson Xperia Arc. 117 grammes et surtout 8,7 mm d'épaisseur. Il intègre un capteur photo d'une résolution de 8 mégapixels et c'est Gingerbread qui équipera ce charmant mobile. Autre Android, le HTC Thunderbolt 4G. Seul souci, nous n'avons pour le moment aucune information concernant une éventuelle version 3G pour l'Europe. Le HTC Thunderbolt est un smartphone survitaminé avec un grand écran de 4,3 pouces, processeur Snapdragon à 1 GHz, appareil photo 8 millions de pixels, Dolby et intégration du service Vidéoskype mobile. Allez, on finit cette émission avec C3 Technologies. Nous connaissons tous Google Maps et la fonctionnalité Street View et à chaque fois, cela nous bluffe. Eh bien, il y a mieux. C3 Technologies propose une modélisation 3D d'une centaine de villes en vue aérienne et piétonne. Les ingénieurs de cette filiale de SABE prennent un avion et enregistrent une vidéo. Ils en font ensuite un traitement pour créer cet environnement 3D ultra détaillé. Le lancement d'une vingtaine de nouvelles villes dont Paris se fera au cours du mois d'avril. Et voilà, c'est fini pour cette semaine qui fut bien riche. On se retrouve la semaine prochaine pour s'immerger dans le monde de Tron. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.